... Dormi et la grâce de Dieu, se réveiller également est un miracle du Seigneur. Il nous fait la grâce de nous retrouver aujourd'hui au pied de son oeuvre pour toujours continuer à servir. Quel privilège, quelle grâce. C'est également un grand bonheur de vous retrouver, très chers frères et sœurs, que vous suivez cette émission depuis la France, le Togo, le Congo, Brazzaville, Kinshasa, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, peu importe le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne mettez pas, n'oubliez surtout pas, c'est tout, de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Et je suis très heureux de vous retrouver. Votre serviteur Roland est toujours ici avec vous. Et je ne suis pas toujours seul, vous le savez, mon compagnon de tous les jours, le pasteur Jean-Yves Thumont, est avec moi. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Merci de nous faire l'honneur et le privilège de nous, de partager ce plateau avec nous pour un autre numéro de Point d'accord. Pasteur, comment vous allez ? Je vais bien Roland. Pour nous également, c'est un honneur de partager toujours le plateau avec vous Roland. Nous sommes bénis chaque fois que nous sommes avec vous. Voilà, pasteur, je vous l'ai dit, il est très béni chaque fois qu'il est avec nous. Et nous sommes doublement bénis parce que nous profitons gratuitement du don de Dieu dans sa vie, à savoir la sagesse que Dieu a déposée en lui. Pasteur Thumont, aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui vient de très loin. Il s'agit d'une dame qui a effectué le déplacement depuis Tabou. Et elle se nomme Madame Toupé Pauline, venue spécialement de Tabou pour suivre l'émission de Point d'accord. Est-ce qu'on peut faire une mention spéciale pour elle par des applaudissements, s'il vous plaît ? Voilà, je pense qu'on aura le temps de prendre quelques mots avant la fin de l'émission. Mais avant de vous partager notre histoire du jour, je voudrais partager avec vous cette très bonne nouvelle. Il s'agit d'Israël 2022. Vous le savez, Lumière du Monde Télévision en collaboration et en partenariat avec le ministère du Tourisme en Israël, avec Bruxelles et Lagne. Et Sarel Tour, qui est le plus gros opérateur touristique en Israël, organise pour la toute première fois en Afrique francophone, cette conférence internationale francophone qui se tiendra du 6 au 14 octobre 2022. Il s'agira de quoi dans cette conférence ? Bien entendu, il s'agira de réunir tout le corps du Christ en un seul endroit, en Israël, pour pendant la journée, nous aurons donc à avoir des visites touristiques sur les sites bibliques historiques. Et puis en soirée, nous nous retrouverons pour des temps de prière, des temps forts, des temps enrichis à la lumière de la parole de Dieu. Et des orateurs, non des moindres, seront avec nous. Il s'agira donc de l'apôtre Traoré Sidiqui de la Côte d'Ivoire, du bishop Jean Titea de la Belgique et du docteur Jonathan Berceau du Canada. Rajouté à cela, les pasteurs Maison, Lumières du Monde, Télévision seront là. Le pasteur Jean-Yves Tchoumour sera avec nous en Israël 2022, du 6 au 14 octobre. Le pasteur Janikez et le pasteur Kwame Félis. Donc pour vous qui aimez ces pasteurs et qui les appréciez au travers de l'œuvre de Dieu qu'ils opèrent dans votre vie, ce sera le moment pour vous de les rencontrer et de bénéficier physiquement, bien entendu, de leur présence, de leurs conseils, mais également des prières qui seront dites ce jour-là par ces différents serviteurs de Dieu. Je vais saluer particulièrement tous les frères du Canada, de la Belgique, des États-Unis, d'Amérique et de la France pour toutes ces personnes qui sont intéressées de participer à cette conférence internationale francophone organisée pour la toute première fois dans la francophonie. Je voudrais vous demander de contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran, précisément le plus 225 07 67 43 39 52, plus 225 27 22 51 13 90. Je salue également toute l'église Gospel Vie. Je rappelle pour tous ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, en Belgique ou même en France, qui voudraient donc s'inscrire dans cette zone-là, dans la zone Amérique, vous êtes donc prié de prendre contact avec l'église Gospel Vie. C'est cette église-là donc qui va enregistrer toutes les personnes qui viendront de la francophonie au niveau de l'Amérique. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Pasteur Choumou, Israël 2022, c'est important pour nous dire, n'est-ce pas ? Oui, je voudrais effectivement dire que je confirme ma présence. Je voudrais saluer, comme vous l'avez déjà fait, nos amis qui sont en Amérique, qui sont au Canada, les gens qui nous appellent, qui nous contactent pour nous demander comment faire pour participer. Effectivement, je voudrais que notre frère Roland vienne donner les contacts et tout ça. Tous ceux qui sont en Amérique doivent contacter le numéro du Canada et ceux qui sont en Europe doivent contacter le numéro de la Belgique. Donc nous voulons demander à tout le monde de venir s'inscrire parce que ce sera un voyage merveilleux. Le Seigneur va se manifester effectivement. Comme disent les anglophones, don't miss this program, ne manquez pas ce programme. Nous savons que le Seigneur fera des choses extraordinaires. Les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Prenez soin d'appeler et prendre rapidement les informations. Je rappelle que la date limite pour les inscriptions, c'est le 30 août. Dépêchez-vous, dépêchez-vous et je suis sûr que vous serez édifiés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, tout le monde, nous allons recevoir notre invité du jour. Il s'agit d'une dame qui viendra donc partager son histoire avec nous. Il s'agit de Dame Judith. Elle a bien voulu aujourd'hui partager son histoire avec nous. Et comme on sait si bien le faire chez nous à la maison, avec la permission du pasteur, tout le monde bien sûr, on va la recevoir. Pasteur, c'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, on la reçoit très chers publics avec des applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, Dame Judith. Vous allez bien, j'espère ? Oui, ça peut aller. Oui, ça peut aller. On espère que jusqu'à la fin de l'émission, le « ça peut aller » va se transformer en « ça va ». Nous, on a la foi. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission « Point d'accord ». En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Choumou. On l'appelle également pasteur sagesse. Et vous le saurez tout à l'heure parce qu'à la fin de notre échange, il nous donnera des conseils à la lumière de la parole de Dieu et puis des fraises de chers dans la foi qui sont là pour écouter votre histoire, premièrement pour en tirer des conseils et ensuite vous témoigner leur soutien et vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. C'est bon ? Ça va. D'accord. Quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce que j'ai dit ? Vous êtes dame Judith, d'autres choses ? Oui, je suis dame Judith, oui. Oui. Et je suis veuve. D'accord, super. Donc, dame Judith, on comprend déjà que vous êtes veuve. Et vous êtes chrétienne depuis un certain moment ? Oui, ça fait, je crois, presque un an maintenant. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que justifie votre présence aujourd'hui sur notre plateau ? En fait, j'ai fait quelque chose de honteux, quoi. Et j'ai tellement honte que je ne sais pas comment le faire. Je suis venue ici pour qu'on puisse trouver une solution en forme pour moi. J'ai vraiment un gros problème. D'accord. Mais quand vous dites que vous avez un gros problème, quelque chose de honteux, je vois en face de moi qu'il y a deux chaises. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau aujourd'hui ? En fait, c'est ma fille et son fiancé. Mon gendre, quoi. Voilà. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là ? Oui. Mais quand j'entends votre fille se dire que c'est un problème de famille, pourquoi ne pas le régler à la maison ? Et vous faites le choix de passer sur un plateau télé, en public, surtout pour en parler. En fait, je n'ai pas le courage d'en parler à ma fille. Je n'ai vraiment pas le courage parce que j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai fait, c'est abominable. Je suis vraiment ici, je ne lui parle pour demander pardon. Je ne suis vraiment sincère, quoi. Et vraiment, c'est pourquoi je suis passé par votre émission pour pouvoir vraiment lui en parler. Donc, pour vous, si je comprends bien, cette émission est un moyen pour exprimer la sincérité de vous dire envers votre fille. Voilà, voilà. D'accord. Mais nous, également, on vous fait confiance. On sait que vous êtes sincère, vous êtes sérieuse. Parce qu'elle ne vient pas en public pour parler de son histoire qu'il y a en vie. Si, justement, vous êtes là, c'est parce que vous avez quelque chose d'important à nous dire. On va savoir de quoi est-ce qu'il est question dans la rubrique Le Grand Déballage. Voilà, Dame Judith, nous sommes à vous à présent. Vous étiez en train de nous dire que vous avez fait quelque chose de honteux. Vous avez un problème avec votre fille et son fiancé. De quoi est-ce qu'il est question exactement ? Ce n'est pas facile à dire, mais je vais le faire. En fait, j'ai une fille qui s'appelle Aurélie. Et c'est ma seule fille, ma fille unique. Je suis veuve. Et quand son père est mort, on est devenu vraiment très, 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 très proche, quoi. Complice, même. Donc, on ne se cache rien. On est comme des copines, quoi. Et elle m'a dit, un jour, elle est venue, elle me dit, me voit, elle me dit, à un moment, écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je vais bien te présenter la personne. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, la personne est arrivée et on a sympathisé et j'ai trouvé bien et tout ça. Et donc, on est là pour partir pour... Coutumièrement et tout ça, ça doit se passer et tout ça. On est en train de faire la préparation pour tout ça. Donc, je vais de temps en temps avec elle pour aller faire le ménage chez eux là-bas et tout ça, chez son amie en question. C'est, je ne sais pas, ce n'est pas une grande maison, mais c'est juste une petite maison, quoi. Et un jour... Un jour, le monsieur en question, il devait avoir une réception, il devait recevoir des gens chez lui. Donc, il a dit à ma fille de venir avec quelqu'un pour l'aider à faire le ménage et faire la cuisine. Et comme elle n'était pas disponible, elle m'a dit, maman, écoute, mon fiancé veut faire une réception. Et comme je ne suis pas disponible, j'ai une pousse à feu, un peu pressée, je ne pourrais pas être là. Est-ce que tu ne peux pas aller me remplacer pour faire ça, jusqu'à ce que je vienne te retrouver là-bas ? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme je n'avais rien à faire, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je suis allée là-bas, arrangée, dérangée les choses-là, mais je n'ai pas vu son type. Et puis après, je suis ressortie aller chercher, faire le marché pour revenir. Quand je suis arrivée, je suis rentrée, j'ai déposé le marché, et puis je suis rentrée dans ma chambre. Puisque c'est une chambre, c'est une deux pièces, quoi. Donc je pourrais rentrer directement dans ma chambre. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis déshabillée, je me suis changée. Et moi, il n'était pas là, donc je suis sortie en train de faire le ménage, parce que j'avais mis juste un petit truc là. Je me suis mise à l'aise, quoi. Et comme c'est le matin, puisque c'est le soir que tout va se passer, mais il fallait bien que j'arrange d'abord, avant que tout se passe. Donc j'ai mis juste un petit truc là pour pouvoir faire le ménage et tout ça. Et je suis certaine de faire le ménage, et je me suis couvée comme ça, sans savoir que son fiancé était dans la douche là-bas. Donc il est sorti de la douche, mais lui, bon, il est venu comme ça, il est sorti tout mouillé là. Moi, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui est rentré, je retournais, je l'ai vu. J'étais étonnée, et lui aussi, il est étonné de me voir. Et il est rentré, il est ressorti après, avec une cuivette là, il est venu vers moi. Moi, j'étais toute dégoussolée là. Et je ne sais pas, quelque chose s'est passé là, en quelques minutes là, et l'irréparable est arrivé. Parce que vraiment, je n'ai vraiment rien compris, quoi. Après, on a regretté, lui et moi on a regretté, on a pleuré. Vraiment, ça m'a vraiment très fait mal. J'ai dit, ah, c'est le diable, vraiment, ce que j'ai fait, ce n'est du tout pas bien. Qu'on a regretté et tout ça, on s'est promis de ne pas dire ça à la petite. Donc, bon, c'était comme ça. Je ne pouvais même pas regarder ma fille. Depuis ce jour-là, je n'arrive plus à regarder ma fille. Quand elle me parle de son union, de son type là, je trouve toujours un truc à dire. Non, c'est comme ça, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise parce que, je ne sais pas, ce que j'ai fait là, c'est ça. Ce n'est vraiment pas bien. Et puis, dans un mois, ils vont se marier. Alors, vraiment, j'aimerais raconter ça à ma fille. Il dit, bon, vraiment, le mari, ce n'est pas possible, quoi. Parce que je me sens coupable. Je ne suis pas moi-même. Je suis honteuse, quoi. Je ne sais pas, je me sens vraiment coupable. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que je le dise à ma fille ce qui s'est passé. Alors, ce que moi, je veux comprendre, c'est quel est votre objectif ici en venant aujourd'hui ? C'est dit à votre fille ce que vous avez fait ? Ou c'est lui dit que le mariage qu'elle veut, qu'elle s'apprête à faire n'est pas possible ? C'est lui dit. Ce n'est pas possible. Et puis, lui dit ce que je vais faire. Mais vous dites que votre fille a un mois de se marier. Oui. Mais aussi, vous avez dit que vous étiez chrétienne. Avoir des rapports avec... Oui, c'est pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Vraiment, c'est impardonnable. C'est vraiment, c'est honteux. Je n'arrive pas à me pardonner ça. Je n'arrive vraiment pas à me pardonner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas facile pour moi, mais il faut que je le dise. Ce n'est vraiment pas facile. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas. Excusez-moi. Je comprends la situation que vous traversez. Je comprends que ce n'est pas facile pour vous. Je comprends que le Seigneur vous fortifie. Je pense qu'aucun parent n'aurait voulu se trouver dans cette situation difficile. Il faut que je me soulage, sinon ce n'est pas bon. Ça va me tuer. Vous voulez parler forcément à votre vie. Il faut que je parle. Il faut que je dégage ça, sinon c'est... Je risque de mourir. Et puis je ne peux pas laisser faire, quoi. Le mariage, je ne peux pas se faire. C'est pas possible. Parce que pour vous, il a déjà eu des rapports avec vous. C'est sur une abomination de laisser encore... C'est vraiment pas possible. Mais là, votre fille a un mois de se marier. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra supporter le choc ? Je ne sais rien, mais il faut qu'elle sache, quoi. Sinon, je ne sais rien. Je me remets à Dieu, quoi. Et depuis lors, vous n'avez jamais eu le courage de distinguer ? Non, je ne peux même pas regarder ma fille dans les yeux. Je ne peux même pas. Je ne peux pas. C'est trop pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Je regrette cette histoire-là. Je regrette. Je regrette vraiment. D'accord. Vraiment, essayez d'être forte. Essayez d'être forte. On va faire appel à votre fille. On a tout fait pour entrer en contact avec elle. C'est qu'elles sont fiancées. Et on va les faire venir. Pasteur Tumou. Oui, Roland. Le diable est méchant. Oui. Mais on va quand même faire venir sa fille. Écoutez également ce qu'elle a nous dit. Et espérons que la fin de l'histoire sera heureuse. D'accord. Public, merci de bien vouloir recevoir la fille de notre invitée du jour. Elle se nomme Amélie. Merci de la recevoir sous vos applaudissements au temps pour moi. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Maman, pourquoi tu en pleures? Monsieur Shalom, j'espère que vous allez bien. Shalom. Shalom, madame. Shalom, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Pas vraiment. Je ne peux pas aller bien après ça. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je voudrais déjà vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je suis Roland. Votre frère, présentateur de l'émission Point d'accord. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumont. C'est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver des solutions à des problèmes difficiles. Et dame Judith ici présente a bien voulu nous contacter pour échanger avec vous. Déjà, vous, dites-moi, vous l'avez appelée maman, ce qui veut dire qu'elle est votre mère. Est-ce que les choses vont réellement bien entre vous? Tout va bien entre elle et moi. Il n'y a pas d'histoire, en fait. Bon, ça m'a un peu surpris de me retrouver là. Et puis la voir en pleurs et tout, bon. Et maman, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tout va bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? D'accord, monsieur, on va lui laisser le temps de s'exprimer tout à l'heure. Je pense que là, vous êtes avec votre fiancée. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes ensemble? Ça fait quatre ans. Quatre ans que nous cheminons ensemble. Mais les choses sont devenues beaucoup plus officielles il y a à peine, on va dire, huit à neuf mois. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Mais attends. Bon, dame Judith, je pense qu'ils sont là. On va leur donner la parole. On va vous donner la parole pour que vous puissiez leur expliquer. Monsieur, pourquoi vous leur avez demandé de venir. Mais je sais que vous êtes sous le choc. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Aurélie. Maman. J'ai une chose très importante à te dire. Il faut parler. Je suis déjà... Donc je veux vraiment que tu me parles. Amélie, essaye de parler un peu plus fort, j'ai du mal à vous entendre. Je lui demande en fait de parler parce que je suis déjà... Je ne sais pas ce qu'elle a à dire et il faudrait mieux qu'elle parle en même temps. En fait, c'est à propos de ton mariage. Attends, 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 maman. Attends, attends. Je m'entends très bien. Pour une histoire du mariage, je n'ai pas obligé de venir ici. On peut le régler bien à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi vous nous avez convoqué ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu encore dessus. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, toi et moi, on avait parlé. Je pense qu'on va laisser maman s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, je sais. Et ce que j'ai à dire est très important. Et comme je ne peux pas... J'avais du mal à te parler. Et c'est pourquoi je suis venue par ici. Pour pouvoir te dire ce que j'ai vraiment à te dire. Et te dire que tu fais une heureur en l'épousant. Maman, je t'ai déjà dit. Je sais ce que je fais. J'ai pris le temps de réfléchir. Attends, attends. Maman, pourquoi tu dis ça? Non, laisse... Qu'est-ce qui ne va pas? Jacques, laisse... Elle et moi, on va en parler. Laisse. Je t'avais déjà dit qu'elle avait émis certaines choses. Mais jusque-là, elle n'a pas été concrète. Et puis, ce n'est pas des... Maman, je ne me marie pas sur un coup de tête. En fait, je sais ce que je fais. Je ne suis pas un enfant. Attends, maman. Tu nous envoies ici pour dire simplement à... Attends. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette émission? Maman, attends. Non, attends. Je ne comprends pas quelque chose. Maman, quelque chose qu'on peut régler à la maison. Tu vois des gens. Maman, tu te rends compte de ce qu'ils ont été défait? Maman, tu sais que... Moi, avec Aurélie, on est beaucoup timide. Pourquoi? Maman, pourquoi? Tu te rappelles la dernière fois, il y a trois mois, là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée faire... Jacques avait une réception. Il devait recevoir des gens, tu te rappelles? Je me souviens, oui. Voilà. Je suis allée faire le munage et faire la cuisine là-bas. Tu te rappelles? Bien sûr. C'est à ce sujet-là que je veux te parler. Est-ce que maman, tu ne pourrais pas parler ça à la maison? Jacques. Non, je ne comprends pas. Jacques, laisse maman parler. Ça fait longtemps qu'elle traîne, ça fait pas mal de temps. Ça peut valoir quelque chose de trois à quatre mois qu'elle insiste dessus. Bon, aujourd'hui, je veux savoir, parce qu'à chaque fois, elle ne me donne aucune bonne raison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'opposes au mariage, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est quoi le problème, maman? Bon, quand je suis allée faire la cuisine là-bas, je suis allée là-bas et j'ai rangé là-bas et puis je suis ressortie à aller faire le marché. Et quand je suis revenue, je suis rentrée dans la chambre, je n'ai pas vu Jacques. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis songée et je me suis mis, j'ai une petite culotte là, comme je me disais... Attends, maman, maman, je t'arrête. Je t'arrête, maman. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé, toi et moi. C'est pas à toi que je parle, ça arrête, je parle. Maman, je t'arrête. Jacques. Je t'arrête, on n'a pas vu ça. Jacques. On a déjà parlé de ça. Jacques, 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 écoute-moi. Mais pourquoi ta maman peut nous mettre... Écoute-moi, non, tu viens de se faire sortir quelque chose de très important. Tu dis que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé. Donc, il y a quelque chose entre vous que moi, j'ignore. Oui. Ah bon? Oui. Donc, j'attends que tu m'expliques, maman. Ça, c'est le comble. Donc, comme je disais, j'étais à une petite culotte. Et lui, il est sorti de la douche. Il ne savait pas que j'étais là. Il est sorti tout nu. Je ne sais pas. Il est rentré au salon. Je ne peux pas imaginer sur l'instant que tu n'avais pas vu ça. Ou maintenant. Maman, je ne peux pas imaginer que tu n'avais pas vu ça maintenant. Et lui, devant, devant, je ne vais pas dire. Jacques, il faut la laisser parler. Attends, on n'a dit rien. Non, tu la laisses parler. Non, tu as eu le temps de m'expliquer. On n'a plein de l'émission. Non, Jacques, il faut la laisser parler. Tu as eu le temps de m'expliquer. Tu te tais, s'il te plaît. Maman, c'est méchant. Non, tu te tais. C'est méchant. Monsieur Jacques, s'il vous plaît, on va laisser maman s'exprimer, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive même pas à voir. Maman, je t'écoute. Comme je disais, je faisais un petit d'autre. Je faisais le ménage. Et quand il est arrivé, il m'a vu. Il était tout nu. Donc, il est rentré dans la chambre. Après, il est ressorti avec une sierre réticie. Et pendant ce temps, toi, tu faisais quoi ? Moi, je suis en train de faire le ménage. Quand il est sorti, moi, j'étais assise. J'étais toute déboussolée. Donc, en fait, je ne croyais pas qu'il était là. Ça m'a surpris. Il est rentré nu. Oui. Et il est sorti nu. Il est rentré. Et toi, tu es là. Tu es déboussolée. Et puis, tu es là. Je suis assise. Et tu as même eu le temps de le revoir en serviette. Est-ce que tu veux que je fasse quoi ? J'étais déboussolée. Je ne savais pas quoi faire. D'accord. Attends, maman, qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Jacques, pardon, pardon. Que veux-tu insuliner là ? Jacques, s'il te plaît. Aurélie. C'est quelque chose qu'on peut aller dans la maison. Oui, a un peu de respect pour moi, s'il te plaît. Déjà, c'est assez éprouvant pour moi de me retrouver au lieu comme ça devant les gens. Mais laisse-moi écouter ce qu'elle a dit. Parce que tu avais l'occasion de me parler. Toi et moi, on se parle chaque jour. Tu comprends ? Non, mais c'est cruel. Il faut arrêter, c'est ma mère. Tu ne lui cries pas dessus. Ok. Comment je t'écoute ? C'est pas possible. Comme je disais, l'irréparable est arrivé. Tu dis quoi ? Oui. L'irréparable, là, c'est quoi ? On a eu des rapports, on a eu des rapports. Ah, Jésus. Mais, cher. Pour moi. En fait, j'ai regretté de... Mais il faut divulguer ça devant les gens. Tu as eu des rapports avec ton fils. Oui, en fait, j'ai eu... C'est du tout ça, normal, de divulguer ça devant les gens. J'ai eu des rapports avec ton fils. Ça ne devait pas arriver, mais c'est arrivé. Je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est arrivé. Quoi ? Donc, il fallait rendre public. Bah, toi, tu te tais. C'est tout ce qui t'intéresse, en fait. Attends. C'est le fait que ce soit public qui t'intéresse. Ce qu'elle a dit, tu n'as pas entendu. Je n'ai pas voulu ça, c'est arrivé. C'est vrai ou c'est faux ? Non, prends le temps d'abord. Ah, bon, donc c'est vrai. Attends, l'heureux humaine, hein. Même si... Même si... Même si, Jacques... C'est ta maman ? C'est ta maman, c'est quel genre d'erreur ? Ah, toi, si tu veux avoir ton fils, il sort nu. Et puis, tu es là, tu es assise, je ne sais pas. Alors, je suis surpris d'être que tu es déboussolé. Et il va, il entre. Bon, vous avez eu tout ce temps-là. Ça, c'est une erreur. Je n'ai rien. Ça, c'est une erreur. Écoute, je... La boule-même te dit refuir. Ça, c'est une erreur. Maman, tu regrettes. Je regrette, sincèrement, je regrette. Maman, écoute. C'est mon pardon. Maman, écoute. Ça ne va pas pécher. C'est mon pardon. Ça ne va pas pécher pour lui, moi, je suis marié. Jacques, s'il te plaît. C'est mon pardon. Jacques, un peu de respect pour moi. Tu comprends ? Waouh, waouh, waouh. Attends, tu as couché avec ma mère. Toi qui prônes la chasteté. Et puis, tu dis que c'est juste une erreur. Et puis, tu passes dessus. Écoute, bébé. Bébé, écoute. Écoute. Je reconnais. Je reconnais que je peux faire des erreurs. Parce que si on est primé, je ne vais pas te manquer. Coucher avec ma mère. Coucher avec ma mère. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je reconnais. Jacques. Je reconnais. Ma propre maman. Oh, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain ? Bébé, sache que je t'aime. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Maman. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Tu aurais dû penser, un seul instant, qu'on pourrait régler ça à la maison ? Et nous devons des gens ? Ce n'est pas possible. Je ne peux même pas te regarder. Je ne pouvais pas te regarder. C'est moi, mais j'arrive à me regarder. Tu ne pouvais pas te regarder ? Je ne pouvais pas te regarder. Maman, ça fait trois mois que tu me regardes. Non, je n'arrive pas à te regarder. Tu me regardais ? Non, je n'arrivais pas. Tu me regardais. Mais maman, pourquoi ? Pourquoi ? J'avais trop honte. Pourquoi ? Et là, maintenant, tu viens m'exposer. Tu imagines comment je vais me sentir dans la rue ? Oui, je sais. Je te demande pardon. Sincère-moi. Maintenant, c'est quoi l'objectif, en fait ? Je regrette. Je te demande pardon. Je te dis que le mariage ne peut pas être possible. Maman, c'est possible. Maman, c'est possible. Ce n'est pas possible, non. Ce n'est pas possible. Réveillez-moi aussi. Ecoutez, s'il vous plaît, donc si je comprends bien, vous étiez à quelques mois de vous marier, c'est ça ? Même pas quelques mois, juste un seul mois. Et tout est déjà fait. Tout est déjà fait. On a déjà tout planifié. Tout est déjà fait. C'est juste peut-être la nourriture qui se prépare le même jour. Sinon, tout est déjà payé. Tout est déjà fait. Et elle le sait très bien. Et ça fait trois mois qu'elle a cette information. Pourquoi elle ne l'a pas dit depuis les trois mois en arrière ? Et c'est aujourd'hui, à un mois, elle va venir le dire. C'est celle avec qui je fais les courses. Et à ce niveau, avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est que le mariage est en danger. Rien n'est impossible. On filera ce mariage. Et puis, écoutez, comme nous sommes en direct, comme nous sommes en direct, je m'aide à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent. Aurélie, moi, quel qu'il soit Assa, Valmiga, on va se marier parce qu'on s'aime. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Ça ne peut pas s'exprimer. Le mari ne peut pas s'exprimer. Maman, tu ne peux pas l'obliguer. J'ai l'impression que tu as fait ça exprès. Non, 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 je n'ai pas fait exprès. Tu es conscient de ce que je le sens pour lui. Maman, tu es aussi au sein. Je n'ai pas fait exprès. Tu veux qu'on arrête là ? Maintenant, si tu ne l'as pas fait exprès, ça te dérange si je lui pardonne. Tu as un problème avec ça ? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te marier. C'est une abomination. Ce n'est pas possible. Maman, on s'aime. Tu veux comprendre quoi ? On s'aime. Tu veux comprendre quoi ? C'était pour nous avoir ici ? C'est quoi le problème ? Ça te dérange si je lui pardonne. Bébé, je t'aime. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Mais le mariage ne suffira pas. Mais pourquoi ? C'est pas possible. Non. Maman, pourquoi ? Le mariage aura lieu. Non, non, non. Le mariage aura lieu. Ah, maman. Jacques et moi, on va se marier. On va se marier. Jacques et moi, on va se marier. Maman, on va se marier. Maman, on va se marier. Je suis d'un sens. Attendez, madame, vous avez dit que quoi ? Vous êtes enceinte ? Oui. Mais ça, je ne t'ai pas informé. Et de combien de mois êtes-vous enceinte ? Trois mois. Maman, je t'arrête. Ne me dis pas que cette grossesse vient de moi. Je ne pense pas que cette grossesse vient de moi. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez avoir eu des rapports avec votre belle-mère, oui ou non ? Je reconnais. Attends, c'est Roland ? Bien sûr. Écoute, Roland, j'ai mal parce que je suis un humain. Je peux faire des heureux. Elle dit qu'elle est enceinte de vous ? Ce n'est pas de moi l'enceinte. Et même si elle est enceinte, j'aime bien sa fille. Maman, tu as tout planifié. Non. Je pense qu'elle a planifié ça. Tu as tout planifié. Parce qu'elle sait qu'on s'aime. Il y a le moment où on s'est laissé. On s'aime. Elle est moi, c'est pour la vie. Maman, il y a longtemps que tu as planifié. Maman, tu as tout planifié. Je n'ai pas eu planifié quelque chose. Tu avais un problème avec Jacques depuis le début. Tu avais un problème avec Jacques depuis le début, maman. Tu avais un problème avec Jacques depuis le début. Non. Tu as tout planifié. Je n'ai rien planifié. Tu as tout planifié. Tu as tout planifié. Maman, moi, c'est ma vie. Rien. Ça ne peut pas se passer. Mais pourquoi ? C'est impossible. Maman, c'est impossible. Pourquoi que le diable est passé ? Pour venir me faire du mal. Mais alors, si vous comptez vous marier, qu'est-ce que vous allez faire de la grossesse ? De la grossesse. Monsieur Jacques ? Elle a le courage de poser la question. La grossesse. La grossesse. Waouh. Ça, c'est le comble, quoi. Maman, c'est à moi que tu as fait ça, ta seule fille. C'est le comble. Je te demande pardon. Je ne sais pas. Tu n'as pas à me demander pardon. Si, je te demande pardon. Tu n'as pas à me demander pardon. C'est arrivé comme ça, je n'ai pas planifié quelque chose. Je n'ai rien planifié. Maman, tu as planifié. Non. Tu as tout planifié. Non, je n'ai pas planifié. Mais tout ce que tu as fait, c'est perdu. Je l'aime et je vais l'épouser. Malgré la grossesse de votre mère ? Oui. Et je crois qu'elle l'a fait exprès. Parce que ça fait pas mal de temps qu'elle a commencé à s'interposer. C'est vrai. Je lui reproche des choses. Et je pense qu'on doit se faire suivre. Mais il ne faut même pas penser que ce que tu as fait... C'est une abomination. C'est pas une abomination. Au contraire. C'est ce que tu as fait avec lui qu'il y a une abomination, maman. Maman, c'est méchant. C'est ce que tu as fait avec lui qu'il y a une abomination. C'est ce que tu as fait avec lui qu'il y a une abomination. Tu as accouché avec ton propre fils. Tu dis que c'est une abomination. Tu as tout planifié. Tu as tout planifié. Depuis le début, tu as tout planifié. Et je ne te crois pas. Quand tu dis que tu ne savais pas qu'il était dans la douche. Je ne te crois même pas. Je ne te crois pas. Non, je ne savais pas. C'est vrai. Maman, pourquoi ? Non, c'est vrai que ça me fait très mal. Et c'est vrai qu'il y a des choses à régler. Mais ne te fatigue pas. Ce mariage aura lieu. Ce mariage aura lieu. Ce mariage aura lieu. Maman, on s'aime. Maman, tu peux comprendre qu'on s'aime ? Est-ce que tu peux comprendre qu'on s'aime ? Est-ce que tu as pour la vie ? Mère, toi, ma propre mère. Je comprends que vous soyez vraiment sous le choc. Je suis pas mal dedans. Elle s'impose. Pourquoi tu ne veux pas que je l'épouse ? Elle n'a aucune explication plausible depuis le début. C'était un coup de ça. Tant que ce n'était pas concret, elle était d'accord avec, elle acceptait bien notre relation. Mais depuis un certain moment, elle s'impose. Pourquoi ? Jusqu'à aller même le piéger. Non, je n'ai pas fait ça. Tu l'as piégé, maman. Tu l'as piégé. Je n'ai pas fait exprès. Je ne te réagis pas du fait que malgré ce que tu as fait, lui et moi, on se marie. Alors, quand vous parlez de pièces, c'est vous qui avez demandé à votre mère de vous apporter un soutien. Oui ou non ? Est-ce qu'elle serait partie chez votre fiancée si vous ne lui avez pas permis de le faire ? Elle s'y est retrouvée parce que vous lui avez demandé un service. C'est bon. Et c'est parce qu'elle se sent très mal qu'elle est aujourd'hui sur ce plateau pour vous demander pardon. Et ce qu'elle veut vous faire comprendre, c'est qu'en plus d'avoir eu des rapports avec votre fiancée, chose qu'elle n'a pas souhaitée, aujourd'hui elle est enceinte. Donc le truc, c'est de trouver une solution, pas d'incriminer quelqu'un. Je ne suis pas le pasteur consultant de l'émission. Je pense qu'il est important pour nous de donner la parole à notre pasteur consultant pour avoir son point de vue. Il se sera tout de suite dans la rubrique. Qu'est-ce qu'il prouve que tu l'avais de moi ? Qu'est-ce qu'il prouve ? On le saura tout à l'heure avec l'avis de notre pasteur consultant, la rubrique, la look de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon cher Roland. J'ai envie de dire un nom pour deux femmes. Quelle est votre position sur le sujet en question ? Alors là, aujourd'hui là, comme le disent les Ivoiriens, c'est Kabako. Bon, j'ai écouté les uns et les autres. J'ai vu Jacques très agité sur le plateau. C'est une histoire qui s'est passée il y a trois mois de cela. La maman a eu le courage d'informer, de venir informer sa fille pour implorer sa clémence. Je constate que Jacques, qui est le fiancé, n'a pas daigné dire à sa fiancée ce qui est arrivé. Pour ne pas que cela arrive ici sur le plateau. La dame, elle a des problèmes et elle pense qu'en venant ici, on peut apporter solution à son problème. Mais Jacques, moi je voudrais savoir, je veux vraiment savoir, est-ce que tu as couché avec cette dame-là, vraiment ? Est-ce que tu as vraiment couché avec elle ? Oui ou non ? Effectivement, nous sommes sortis ensemble. Ok. Bon, tu sais, le péché, il ne nous supprend pas. C'est tout couché avec une femme. C'est un acte qui ne nous supprend pas. La parole de Dieu dit que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Si quelqu'un peut coucher avec une femme, et je crois que sa belle-mère sait que c'est son habitude. Il couche avec d'autres femmes. Donc il a ce sentiment. Si quelqu'un, ce n'est pas son habitude, s'il craint Dieu, et qu'il vient à découvrir une telle situation, il va sortir de la maison. Comment est-ce que tu peux entrer dans la douche ? Ou du moins, tu peux sortir de la douche, voir ta belle-mère, et puis rentrer dans la douche encore, revenir vers elle, pour l'enlacer, et avoir des rapports sexuels avec elle. Tu n'as jamais passé, partir à la piscine, bien la plage, pour voir des filles en piquini qui se lavent. C'est ta belle-mère. Vous n'avez même pas le même âge. Elle peut être ta mère. Et ta fiancée qui est en train de dire que maman qui a échoué, ce mari, elle va avoir lieu. Quelqu'un qui couche avec ta mère, demain il va coucher avec ta fille. Non. Roland. Oui, pasteur. On ne joue pas avec le péché. Et surtout le péché du sexe. Ce n'est pas que cette dame-là est venue de la maison et que cette action s'est répétée plusieurs fois. Mais c'était pour la première fois. Donc, il aurait pu éviter cette situation. Il aurait pu sortir, aller s'habiller, sortir, comme si de rien ne s'était passé. Mais, en quelques minutes, il a eu l'ingéniosité de venir coucher avec sa belle-mère. Et il vient nous raconter des konouris. Depuis, on parle, là, il est agité. Pourquoi il est agité? Pourquoi il est agité? Il ne veut pas que sa fiancée sache ce qui s'est passé entre les deux. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il peut recommencer. Il peut recommencer. Il cache ça. Et donc, tu vas coucher avec la mère, épouser la fille, coucher avec elle. Ça, c'est ça qui est vie. Et avec ça, tu dis que tu es chrétien? Tu fais quoi? Tu fais croire à ta fiancée que tu es un bon chrétien. Tu es bon quelqu'un. Tu n'as pas de rapport avec elle. Mais tu couches avec sa mère. Et tu viens t'asseoir ici pour dire qu'elle s'appelle Aurélie. Aurélie et moi, nous nous aimons. Nous allons nous marier. Tu es sûr de ça? Moi, je ne suis pas sûr. Tu sais, Roland. Oui, pasteur. Paul dit à Timothée de faire attention aux jeunes veuves. Une femme qui est veuve, elle est plus dangereuse que toutes les autres filles. Une femme qui habitait à garçons et puis son mari meurt et puis elle est jeune. La Bible dit de faire attention aux jeunes veuves. Elle est là. Combien de sœurs qui ne sont pas veuves, mais qui sont restées dans l'église, qui ont pris des lages, qui viennent pour parler avec nous, pour dire, pasteur, il y a longtemps, je suis là. Alors, je n'ai pas de mari et je n'arrive plus à supporter. Mais il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter. Même si ce n'était pas Jacques, elle aurait fait ça avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a envie de faire ça. Mais, elle s'appelle, voilà. Madame Judith. Judith. Oui. Donc, toi-même, maman, tu as eu la force de coucher avec le fiancé de ta fille. Toi, maman, tu as eu la force de faire ça. Donc, tu l'as convoité, alors. Non. Mais, alors, mais pourquoi tu dis que ce mariage ne va pas avoir lieu? Parce que tu veux continuer de coucher avec lui? C'est pour ça que tu dis que le mariage ne va pas avoir lieu? C'est ça? Non, parce que je suis enceinte. Parce que tu es enceinte. Oui, donc ça ne peut pas se faire. Donc, il va t'épouser maintenant. Au lieu d'épouser ta fille, c'est ça? Je ne suis pas la force de là. Tu n'as pas la force de là? Non. Mais tu es enceinte. Oui. Donc, il n'a qu'à annuler le mariage. Il va s'occuper de ta grossesse. Oui. Tu dis que tu n'arrives pas à regarder ta fille dans les yeux. Donc, tu vas porter la grossesse de son fiancé. Tu vas accoucher son petit frère ou bien sa petite soeur. En fait, même, j'étais allée pour pouvoir enlever cette grossesse. Mais le médecin m'a dit que ce n'était pas bien que je n'allais perdre la vie. Le médecin a dit quoi? Le médecin a dit que ce n'était pas bien que je n'allais perdre la vie. C'est pourquoi je... Sinon, je sais que c'est honteux. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est le mot. C'est honteux. C'est très honteux. Je ne sais pas comment. Comment tu vas gérer ça? Voilà. Je ne sais pas comment. Parce que c'est ta fille là. C'est ta fille unique. Voilà. C'est ma fille unique. Et c'est lui qu'elle a vu dans la vie qu'elle a aimée. C'est avec lui aussi que tu fais ça. Il y a les garçons dans le quartier là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui a couché avec lui. Je ne comprends pas. Vas-y, tu ne sais pas. Je ne comprends pas. Comment tu sais? Tu sais. C'est vraiment... Tu sais ce qui s'est passé. C'est malheureux. C'est pitoyable. Tu sais. Et puis c'est insultant même, d'ailleurs. Et bon, tu viens t'asseoir ici maintenant pour dire que ce mari ne va pas avoir lieu. C'est rentré. Je suis enceinte. Et c'est ça que nous, on va écouter. Moi, je veux qu'elle me pardonne. D'accord. Elle l'a compris. Aurélie. Oui, Pastor. Ça va? Dans tout ça, tu es la victime. Tu sais. Quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Tu fuis. Tu te protèges. Les deux, elles sont dangereuses pour toi. Il faut que je te dise ça. Il ne faut pas le marier, il va te faire trembler. Je vais me marier. Je vais me marier. Il ne faut pas le marier, il va te faire trembler. Jacques, là, c'est un mauvais garçon. C'est son habitude. Même si tu te maries avec lui, il va continuer de sortir à ta maman. Parce que, une fois que tu as eu des rapports sexuels avec un homme, avec une femme, il y a une flamme qui naît. Ça n'existait pas. Et puis, dès qu'ils se sont vus dans la maison, là, donc, ça veut dire quoi? Tu vas te séparer avec ta maman pour toujours. Vous serez des ennemis. Vous allez être des rivales. Tu as déjà couché avec Jacques. Donc, ne couche pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Dieu va te donner marie. Tu as compris? Je sais que ce n'est pas facile pour les filles. Quand on dit que quelqu'un va te marier, il reste un mois. Je sais que ce n'est pas facile. Mais, je crois que c'est la chose à faire que cette situation, cette relation, la prenne fin. Il faut éviter les sexes. Quand vous n'avez pas eu de rapport, c'est bon. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Et puis, le chagrin va quitter dans ton cœur. Désormais, il faut penser que Jacques, là, c'est le mari de ta maman. Donc, toi, ne t'engage pas, dis-donc. Je veux ici lancer un appel à tous les frères et à toutes les soeurs qui sont dans l'église. Vous savez, faire la promesse à une femme, faire la promesse à un homme, de dire que nous allons nous marier, est sacré. Parce que c'est pour faire le reste de la vie. Et donc, trahir ses serments, pendant qu'on est encore fiancé, on n'est pas encore marié. Ça veut dire qu'on n'aime pas notre vis-à-vis véritablement. Jacques ne t'aime pas véritablement. Il ment quand il dit ça. Et tu vas souffrir si tu rentres dans le marié là. Si tu rentres dans ce marié là, tu vas souffrir parce qu'il va t'amener d'autres enfants à la maison. Cherche la volonté de Dieu. Je veux demander à toutes les soeurs d'être vigilantes. Quand tu pries avec quelqu'un, il faut être vigilantes. De sorte qu'on n'a pas tombé dans ce travers. Il faut prier le Seigneur. Pour que le Seigneur te donne l'homme de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui attirent les femmes. Il y a des choses qui attirent les hommes. Si tu es converti, et que tu pries, le Seigneur va te diriger. Et je pense que, en ce moment précis, à un mois de ton mariage, le Seigneur t'a fait une révélation. Pour te montrer le vrai visage de celui que tu veux épouser. Si tu t'entêtes, si tu t'entêtes, tu vas sentir. Donc Roland, je veux dire ici que, premièrement, il faut faire très attention au je ne veux. Il faut que l'homme, le pasteur, le président de la jeunesse, l'ancien, le frère dans l'église, sache. Et il est important que les femmes soient entre les femmes. Que les femmes soient entre les femmes. Et que les hommes soient entre les hommes. Le péché de la sexualité est un péché que les hommes affectionnent. Et est un piège. Et un puissant moyen que le diable utilise pour déstabiliser la race humaine. Et je veux donc que chacun soit prudent par rapport au péché de la sexualité. Si tu es fiancé, sois fidèle. Si tu es marié, sois fidèle. La fidélité doit se faire sentir. Maintenant, on est là, on verra la suite de ce qui est arrivé. La fin va naître et on va voir. Mais je vais demander à Aurélie de prendre cette distance. Parce que ces deux-là sont dangereux pour elle. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons écouté. Monsieur Jacques, comment vous sentez après les paroles du pasteur ? Quelque chose à dire ? J'ai mal. J'ai très mal. J'ai très très mal. C'est vrai que dans la vie, on peut commettre des urers. Et ces urers peuvent être fatales. Je comprends, je comprends. Vous êtes vraiment sous le choc et je suis totalement d'accord avec vous. Dame, j'ai dit quelque chose à rajouter après ce que le pasteur vient de dire ? Tout ce que je lui ai dit, c'est de dire au pasteur de me pardonner à ma fille. Voilà. Et je n'ai pas fait esprit. C'est arrivé parce que c'est arrivé. Je n'ai pas planifié quoi que ce soit. Je veux qu'elle me pardonne. D'accord. Aurélie, quelque chose à dire après les consignes du pasteur ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je veux juste prier. Je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Je ne réalise pas en fait. Je pense que je vais juste prier. Que le Saint-Esprit me soutienne et tout. Je ne sais pas. Je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est le pasteur, il a parlé et ce qu'il a dit, je dois tenir compte de ce qu'il a dit. Mais aussi, je crois que je vais prendre le temps d'écouter Dieu. Je n'ai pas de solution. Pasteur Tchoumo, on peut le recommander à la grâce de Dieu, s'il vous plaît ? Oui. Je te prie, Seigneur, d'autre Dieu pour Aurélie. Qui apprend une nouvelle. Qui va bouleverser sa vie. C'est ta fille, Seigneur, tu es mort pour elle à la croix. Tu as versé ton sang. Et Seigneur, d'autre jour, je voudrais que tu la couvres de ta grâce. Tu consoles son cœur. Et Seigneur, que cette situation ne l'éloigne pas de toi. Mais Seigneur, d'autre jour, au contraire, que le Saint-Esprit se saisisse d'elle et qu'elle puisse se rapprocher de toi pour connaître ta volonté à son égard. Tu la bénis, Seigneur. Je voudrais te demander, Seigneur, d'autre jour, je voudrais te recommander ces deux autres-là aussi. Tu es le Dieu des grâces. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Tu es le Dieu qui bénit. Je voudrais, Seigneur, d'autre jour, te les confier pour que ta volonté soit faite dans leur vie. Je te prie, Seigneur, d'autre jour, notre Père, pour tous ces couples, pour toutes ces personnes qui sont blessées par ce genre de situation. Ô Dieu, que ta main de grâce le couvre, Seigneur, d'autre jour, je veux que ta faveur, Seigneur, d'autre jour, notre Père, se manifeste. Et que le pouvoir de la puissance des ténèbres soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, le diable soit mis à nu, qu'il soit dévoilé et que les foyers soient sécurisés. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Jean et Thoumou pour cette prière de fin. On ne vous abandonnera pas. Le Pasteur Thoumou continuera de vous suivre en privé pour que le diable n'ait pas la victoire totale sur vous. Voilà, merci à toutes et à tous d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro spécial de Point d'accord. Avant de vous dire au revoir, je voudrais rapidement vous rappeler que du 6 au 14 octobre 2022, LMTV, en collaboration avec Sarrel Tou, qui est le plus gros opérateur touristique en Israël, également avec Bruxelles Airlines et le ministère du Tourisme en Israël, nous organisons la conférence internationale francophone qui se tiendra, comme je l'ai dit, du 6 au 14 octobre 2022. À cette conférence, vous aurez la possibilité de retrouver tous vos frais et soeurs de la francophonie, que ce soit en Afrique francophone ou que ce soit en Europe, les frais du Canada, de la Belgique et de la France. Nous rejoindrons donc en Israël pour ce moment spécial organisé par Lumière du Monde Télévision. Je tiens à préciser que les coûts d'inscription, également le coût total de ce voyage privilège en Israël, prendront en compte votre billet d'avion, votre hébergement, votre déplacement en Israël et également la conférence internationale qui sera donnée et qui sera dite par les serviteurs de Dieu, tel le bishop Jean Kiteya, qui viendra de la Belgique, l'apôtre Traoré Sidiki qui viendra de la Côte d'Ivoire et également le docteur Jonathan Berceau qui viendra du Canada. À ces hommes de Dieu, il faudra rajouter le pasteur Maison, qui sont le pasteur Jean-Yves Tumot, qui sera également de la partie, et le pasteur Janikez, sans oublier le pasteur Kwame Félix. Vous aurez la possibilité de les retrouver chaque soir dans des temps de prière, d'édification et rappelons que la louange et l'adoration sera assurée par le groupe de louanges de Lumière du Monde, Télévision, Or, Olam. C'est un moment à ne manquer sous aucun préteste. Je tiens à rappeler pour tous nos frais et pour tous ceux ou celles qui appelleront, qui viendront donc des États-Unis d'Amérique, vous pourrez donc vous enregistrer et vous inscrire auprès de l'église Gospel Vie au Canada. Les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Et pour tous ceux qui viennent de la zone francophone européenne, je veux dire, la France, la Belgique, pourraient donc vous inscrire avec l'église en Belgique et les contacts également s'affichent au bas de l'écran. C'était un grand bonheur pour nous de vous présenter ce numéro spécial. On se retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas de vous inscrire pour Israël 2022. Fin des inscriptions, août 2022. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501